Ce corps légèrement penché en avant, ce corps à la musculature considérable. Cette main pliée, soutenant le visage de cet homme, concentré, perdu dans la contemplation, pensif. Aujourd'hui, je vous entraîne dans les songes du célèbre penseur de Rodin. Le penseur est une œuvre monumentale en bronze de 180 cm de hauteur, 98 cm de largeur et 145 cm de profondeur, créée par Auguste Rodin. Le modèle que l'on connaît aujourd'hui est une reproduction agrandie du modèle d'origine, réalisé pour orner le tympan de la Porte de l'Enfer, créée par le même artiste. La Porte de l'Enfer était une commande destinée à un musée, commande effectuée par l'État. Cette œuvre est l'un des travaux majeurs de sa carrière, puisqu'il l'occupera de 1880 jusqu'à la fin de sa vie en 1917. À partir de celle-ci, il agrandira des éléments qui deviendront, entre autres, le penseur, le baiser et les métamorphoses de vide. Le penseur, à l'origine nommée le poète, représente Dante Alighieri, auteur de la Divine Comédie, penché en avant pour observer les cercles de l'enfer méditant sur son œuvre. Rodin se passionne pour ce poème de Dante. Il veut représenter l'auteur comme un être au corps torturé, presque un damné, mais aussi comme un homme à l'esprit libre, décidé à transcender sa souffrance par la poésie. La pose de son penseur s'inspire de la pose méditative du Laurent de Médicis par Michel-Ange et du Hugolin de Corpo. Cette pose universelle manifeste cependant une grande originalité. Celle-ci naît du contraste entre un corps athlétique, d'un homme d'action, rendu avec toute la vigueur voulue, et de l'identité du personnage, l'un des rois de l'esprit pour Rodin, qui plaçait au sommet de son échelle des valeurs, la poésie pure, représentée par l'artiste, le poète, le philosophe. C'est le corps et l'esprit réunis en un. Kalos kagatos La divine comédie est un voyage initiatique. Elle est à la fois le récit du parcours personnel de Dante, un manuel théologique chrétien, de description de l'en-dessous et de l'au-delà, un roman à la valeur éthique et morale, et une réflexion sur la recherche du salut éternel. La représentation de Dante doit être perçue comme une image du poète au sens étymologique de créateur. En représentant Dante, penché sur son œuvre, méditant sur sa création, mais se préparant aussi à l'action, il ne représente pas alors seulement Dante, mais tous les créateurs, lui compris. Il évoque ce recul de l'artiste sur son travail, méditant sur sa production, ses réflexions. Si Dante décide de transcender sa souffrance dans la poésie, Rodin, lui, le fait par la sculpture. En rendant une version monumentale de cette œuvre, le lien avec Dante est cassé, consommé. Le penseur, tel qu'il est rebaptisé, ne représente plus le poète, mais tous les hommes. Il est désormais une image universelle de l'homme plongé dans sa pensée, soucieux, mais se préparant à l'action, comme son corps vigoureux le lui permet. C'est sa nudité qui le ramène à un état universel. Points de richesse, de marqueurs sociaux ou temporels, ne peuvent être dégagés en l'absence de vêtements. Chacun de nous peut être ce penseur. La nudité, dans un contexte aussi théologique, ne peut de plus que faire penser au premier homme, Adam, appuyant encore un peu plus, que c'est l'humanité qui nous est représentée à travers le penseur. Ainsi, nous aussi nous pouvons être le corps et l'esprit. Mais cela veut aussi dire que nous pouvons nous arrêter un instant, nous asseoir, songer à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à ce qui nous attend. Car le penseur, c'est aussi ça, l'humanité face à la grande question de la mort, de la vie et du jugement qui attend les croyants. La divine comédie, c'est avant tout le travail à la rédemption de Dante, qui se lavera de ses péchés durant son difficile voyage pour finir par trouver Dieu. C'est un peu à tout cela que le penseur songe. Rodin, par sa porte de l'en fait, a suivi le chemin que Dante avait tenté, dans sa divina comédia, de défricher afin que nous puissions nous y aventurer. L'idée à notre tour non plus par Virgile, Béatrice et Saint-Bernard de Clairvaux, mais par le poète. Cette sculpture est donc une manière de reproduire ce chemin initiatique qu'il parcourut durant 37 ans. Ainsi, en contemplant le penseur, il nous invite à songer, à nous pencher sur notre œuvre, notre vie. Et tout comme lui et Dante, le fille, a passé à l'action pour comprendre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous aussi, vous avez regardé cette vidéo, appuyez sur votre main et penchez en avant. Laissez un petit pouce bleu ! et puis, vous avez un petit pouce bleu ! Merci.